Votre choix c'est de refuser, je le martèle et je le martèlerai, c'est de refuser le débat au fond, c'est de refuser de vous expliquer, de donner des explications sur les faits qui vous sont reprochés, avec toutes les garanties qui vous sont pourtant données. Et cela aussi je le répète pour que ce soit su, pour qu'on ne l'oublie jamais, c'est vous qui avez renvoyé vos avocats qui sont venus de tous les horizons, cette mascarade vous la ferez avec d'autres peut-être. Ma conception de la justice je n'y renoncerai jamais, la conception que j'ai moi de la justice c'est ce qui fait le fondement de ma vie parce que je n'ai pas d'autre métier, je n'ai que celui-ci. La justice c'est ce qui fait le fondement de ma vie. La justice c'est ce qui fait le fondement de ma vie. à clé, sans clé tu peux l'ouvrir. J'ai dit ne me flatter pas monsieur le président, dites-moi ce que vous voulez de moi. Il dit je veux que tu retournes en France parce que je me rends compte maintenant que la situation devient sérieuse. C'est lui qui parle. C'est lui qui parle. Témoins ? les quatre qui étaient présents dans la voiture, vous étiez dans son bureau. Dans son bureau. Je dis, M. le Président, vous me flattez, je ne suis pas capable. Il dit non, je ne dis que ce que je pense. Tu peux refuser, mais s'agissant de la Guinée, je sais que ton opinion, tu veux que la Guinée avance, tu ne veux pas du recul de la Guinée. Tu es venu le matin, tu repars le soir, il faut arranger cette situation. J'ai commencé à rentrer dans l'histoire de la Guinée, à ce niveau-là. Ce n'est pas mon mérite, j'ai été choisi, je le dis, je le répète, par le destin. Donc je suis parti le soir. Vous acceptez la mission. J'accepte la mission et je me dis, vous n'aviez pas de condition ? Aucune sauf qui me permet d'aller voir ma famille. Les enfants et leurs mamans habitaient, il y a des soins de fer vers le marché. Je suis allé les embrasser. Prendre des bénédictions aussi ? Je m'attendais à des bénédictions. Je vais les voir. Mais la police du PDV était tellement bien organisée que je me doutais que je serais suivi durant mon séjour ici. Durant les 24 heures ? Exactement. Pour que rien ne lui échappe. J'allais voir les enfants, j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, je repars ce soir. Alors c'était évidemment la tristesse. Il se dit, comment tu viens ce matin après, on te voit, tu repars ce soir ? J'ai dit, non, je vais faire des va-et-vien. Alors ça l'a calmé un petit peu. Il y a un garçon qui était ici, qui était le président des étudiants guinéens en France. Quand les séculteurs de Saïfouda étaient députés, évidemment, eux étaient en France, quand ils venaient là-bas, ils profitaient de leur présence à l'extérieur de la Guinée pour les malveiller. Ils organisaient des conférences et tout. Ceux-ci avaient gardé une dent contre lui. Le garçon, il a su que je suis à Conakry, il était rentré, a tenu à tout prix à me voir. J'ai dit, mais attention, si quelqu'un vient me voir, que la personne ne sorte pas d'ici, si elle a la chance d'arriver jusqu'à moi. Je me doutais que je serais suivi dans les moindres détails, filé. J'ai dit, je vais aller et je reviens tout de suite. Entre-temps vient ce garçon qui avait malmené les nouveaux députés guinéens dans ses couturis. C'est quoi, il veut garder l'encul. Le garçon est arrivé et dit, je viens voir le frère, moi. Ma femme dit, le frère est allé à côté, mais il vient tout de suite. mais il m'a donné comme conseil que toute personne qui aurait la chance de venir jusqu'ici, le voir ne sorte pas d'ici parce qu'il craint, je ne sais pas pourquoi, mais il a dit que vous l'attendiez. Le garçon a attendu deux ou trois minutes, il dit, ah madame, c'est à côté du marché central. Il dit, madame, il va juste acheter des cigarettes en attendant que le frère arrive. Ma femme lui dit, pourtant j'ai reçu la consigne de ne pas laisser sortir. Il dit, monsieur venant tout de suite à côté, regardez le tablier là. Il sort, tac, on met la main sur lui. J'étais finie. Toutes personnes que vous pouviez me voir devaient être repérées. Le garçon est parti. Comment il a su que vous veniez, que vous étiez là ? Ah mais rien ne le cachait. Ça se disait à la radio, ça se disait, par les personnes qui ont assisté à la conversation, par les transmissions, il y avait les secrets sans secrets. Lui, il croyait que tout était secret. Mais il y avait des gens aussi qui vendaient les secrets. Alors, je reviens donc, le gars, il a été pris, il est parti, il est mort à Boirou. Dans l'interrogatoire de ses amis à l'extérieur, il désigne un garçon qui s'appelait Faudet Touré, qui était un gros bonhomme, qu'on appelait Faudet Legault, il était de Faudet Caria. On l'a arrêté. Le garçon est mort à Boirou. Faudet Touré est sorti de Boirou. Les dents étaient abîmées, on l'avait tellement maltraité. Il n'a vécu pas longtemps, il est mort lui aussi. Voilà comment les choses ont commencé à aller. Donc ça, c'était à l'occasion des 24 ans que vous aviez passé dans le pays, venu sur invitation du président Sécoutouré. Avec la mission maintenant de repartir. La mission d'aller détendre un peu l'atmosphère entre la France et la Guinée. Vous prenez votre avion le même jour, c'est ça ? Le même soir. Le même soir. Vous arrivez à Paris. J'arrive à Paris avec l'intermède de Marseille. Notre avion a eu des ennuis mécaniques. On a atterri à Marseille. Mais je crois que les idées se rencontrées. Faucard, qui l'ont à tout faire de De Gaulle. Jacques Faucard. Jacques Faucard, le célèbre. Avait donné des instructions au préfet de Marseille de s'occuper de quelqu'un dans l'avion qui s'appelait Nabi Yula. Pourquoi ? Parce que je devenais un peu précieux pour les deux. La France aussi avait tellement d'intérêt en Guinée. On ne voulait pas couper avec la Guinée. Et vous voulez s'appuyer sur vous ? Vous voulez s'appuyer sur une possibilité de réconciliation. Donc la porte n'était pas totalement fermée ? Totalement fermée. Malgré le fait que De Gaulle s'est senti insulté. La mission qui vous est confiée, vous l'acceptiez. Et le même jour, le même soir, vous prenez l'avion en direction Paris avec une escale particulière à Marseille. J'ai été bien reçu à mon grand étonnement. Je suis parti de Paris avec une incertitude. À Paris, à Marseille, la préfecture envoie quelqu'un chercher voir si M. Nabi Yula a fait un bon voyage et qu'on l'attend à Paris. prémonition comme quoi c'était une mission qui était bien partie. J'arrive à Paris et comme prévu, je vais voir le président au frère Boigny avant de voir le cabinet du général de Gaulle rue de Varennes. Il était à ce moment-là président du conseil. Il n'était pas président de la République. Comme secrétaire général, comme chef de cabinet. l'incontournable Faucard. Jacques Faucard. Et comme directeur de cabinet, Pompidou. Georges Pompidou. Georges Pompidou. Vous savez, la vie, c'est quelquefois de hasard extraordinaire. Nous ne sommes pas comptables de notre existence. Alors, j'arrive à Paris, je vais voir le président au frère Boigny. Je lui dis, voilà. Je suis chargé par la... le restantable guénéen de ce moment d'avoir un contact avec la rue de Varennes ou le général de Gaulle. Mais je n'ai aucune connaissance qui peut m'amener jusque là-bas. En me quittant, je vous ai dit que j'aurais peut-être besoin de vous en revenant. Le cas présent m'oblige à venir vous voir en premier. Aidez-moi. Mais ce n'est pas moi que vous aiderez. Vous aiderez le peuple guénéen. Parce qu'aujourd'hui, je dois réparer l'heure qui a été commise par celui qui n'a pensé qu'à son égo sur mon tris. C'est moi qui ai dit non à De Gaulle. Je ne peux rien faire. Je sais que vous avez fait beaucoup pour lui. Je suis témoin de tout ce que vous avez fait parce que nous habitués en circo et moi avec deux maisons qui nous séparaient à Boulbini. Dans ce quartier, il y avait des gens célèbres. Il y avait un Madera Keïta qui était du Mali, qui était pas du Mali à cette époque, du Soudan français. Il a fait William Ponti aussi. Avec moi. Qui était mon promotionnaire à William Ponti, mais lui, section administrative. et qui est venu ici comme premier responsable du RDA que ce couture-là a remplacé. Dans ce quartier, il y avait un homme célèbre qui était le plus populaire de la capitale et des environs. C'était Amara Souma. Le fils est aujourd'hui conseiller du président Alpha Kondé. Souma, il s'appelle Al-Mami. Souma. Vous êtes dans le bureau de Félix Seufo-Boigny. Alors, je suis dans le bureau de Félix Seufo-Boigny. Il me dit « Ah, Nabi ! » Avec sa voix naziale que j'aimais beaucoup. « Nabi, mais... » Je voudrais savoir que nous ne sommes pas encore au niveau des Français. Il n'a pas été intelligent de demander tout de suite l'indépendance. Alors, il a voulu continuer de dire « Monsieur le Président, faites pour moi. Faites pour le peuple silencieux de la Guinée. Faites en sorte que je rencontre le général de Gour. Je n'ai aucune possibilité. Mais vous, vous pouvez me donner la possibilité. » Alors, c'était un bon Africain, un merveilleux homme que j'adore, même dans sa tombe. Il me dit « Bon, tu peux partir. Je te donnerai la réponse dans les jours à venir. » Je vais à mon bureau. Le lendemain, sa secrétaire m'appelle. « Monsieur Nabi, là, j'ai dit « Oui, madame. Le Président, Félix Moufouboigny, vous attend rue de Lille. » C'était pas loin de l'Assemblée nationale française. Il dit « Oui, à son bureau. Où sont ses bureaux ? » « À telle heure. À tel jour. » J'ai dit « Je vous remercie, madame. » Le jour où j'arrive, il me dit « J'ai pris rendez-vous pour toi. » Parce qu'il me tutoyait. C'était son fils. Il dit « Tu as rendez-vous avec celui qui fait défait au parole de De Gaulle, Faucard. Tu as rendez-vous avec lui tel jour à telle heure. » J'ai pris sa main. J'ai pris sa main. Je me suis baissé. Je lui ai dit « Je vous remercie. » « Ce que vous faites pour moi ? » Vous faites pour toute une nation. Parce que l'opinion qui a été exprimée devant le général De Gaulle, ce n'est pas l'opinion de la population guinéenne. Mais les choses étant ce qu'elles sont, c'est couturé, a profité de sa situation. Je vais voir De Gaulle par l'intermédiaire de Faucard. Faucard était au revoir de chaussée de la rue Varennes. Au premier étage, j'étais le général De Gaulle avec son directeur de cabinet Pompidou, Georges Pompidou. Faucard me reçoit et me monte au bureau. Je m'assois. Mais il me fait face à quelque chose comme un mur, une espèce de cloison. en bois. Je ne pouvais pas savoir ce qu'il y a derrière. À un moment donné, j'entends la cloison s'ouvrir électriquement. Râme ! Je regarde, il y a un monsieur qui fait deux fois ma taille qui est de haut au milieu de la salle. Et De Gaulle ne pouvait pas être montré. Je me lève, je fais mes révérences, je prends la main, je vais vers lui, je lui serre la main. Entrez. Avant de nous asseoir, il me dit, savez-vous que je vous reçois pour cinq minutes ? Ça, c'est le général de Gaulle qui parle. Oui. Vous aviez cinq minutes pour le convaincre. En fait, cinq minutes pour qu'il m'entende. Déjà pour vous écouter d'abord. Pour m'écouter. Et conclure. J'ai dit, oui, mon général. Il me fait asseoir. Alors, je lui commence mon laïus. Comme quoi, c'est un malentendu. Etc. Etc. À un moment donné, le garçon mentira, c'est une minute, il dit. Je dis, mon général, je vais m'inspirer d'un exemple. en 1940, quand vous avez été envoyé à Winston Churchill, le premier ministre anglais, pour dire que la France se détachait de l'Angleterre pour faire une paix séparée parce qu'elle n'en pouvait plus avec les Allemands qui bombardaient tout, détruisaient tout en France et que le peuple de France ne pouvait plus supporter plus. Vous avez demandé au premier ministre anglais d'aller vous exprimer vous-même à la BBC, la télévision, la radio-télévision anglaise parce que le peuple n'avait pas accès aux documents confidentiels qui vous étaient envoyés, mais vous vouliez le dire vous-même pour que le peuple, cela vous aide. Monsieur Churchill, le premier ministre anglais, vous a donné son accord. Là, vous êtes allé à la télévision. Vous étiez dans un pays qui n'accepte pas que la France perde la guerre. Le cœur, vous étiez avec vous. Les 10 minutes qui restaient se sont transformées en 4 heures. J'ai fini par faire comprendre à De Gaulle que la France aussi n'avait pas intérêt à se couper de la Guinée. Le soir même, je prends l'avion pour Conakry, encouragé par le fait que les fils commençaient à se retrouver. je viens voir ses cours et d'entre les yeux quand je l'ai vu il m'a dit tu n'as pas reçu n'est-ce pas ? J'ai dit comment ? Tu n'as pas écouté les radios ? J'ai été reçu. Je lui explique les choses. Il m'a dit il faut continuer. Parce que il s'était rendu compte qu'il avait fait le saut dans le vide. Est-ce que nous sommes capables nous-mêmes de fabriquer une aiguille ? Je ne pense pas à l'aiguille que tu fabriques qui sera noire qui ne pourra même pas coudre. Alors ainsi chargé maintenant de représenter ses cours entre le mois d'octobre le 28 septembre donc j'ai fait le commencement le rendement du 28 septembre octobre novembre De Gaulle petit à petit je suis arrivé à souplir lui aussi sa position au point qu'il pouvait espérer à ce moment-là que la Guinée n'était pas tout à fait perdue. Parce que ça pouvait être aussi un mauvais exemple le Raghini on jouait sur le tableau notre égo voulait que nous soyons les premiers à avoir dit non mais pour la France c'était pas très agréable aussi Pour ne pas que ça fasse effet boule de neige Exactement Alors au bout de trois mois à la veille puisque nous nous avons pris notre indépendance il fallait que nous soyons admis aux Nations Unies A l'ONU A l'Organisation des Nations Unies à l'ONU Il y avait un garçon qui faisait du bon travail là-bas Théry Diallo qu'il avait déjà envoyé au Ghana puis ensuite avec le concours d'un courant qu'il était parti aux Etats-Unis pour préparer le terrain Et ce coup attendait le résultat de notre demande aux Nations Unies Moi j'étais à Paris pour continuer à exploiter les avantages auprès de De Gaulle pour que la France par le trichement du Conseil de sécurité qui donne le feu vert pour que les Nations Unies disent oui ou non Ne pousse pas son veto Exactement Et De Gaulle m'a dit pour respecter les choses la France ne votera pas pour vous Mais avec ce que vous avez fait votre comportement et tout ce que vous me promettez nous nous abstiendrons C'est l'abstention de la France qui nous a permis le 8 décembre 1958 d'être admis aux Nations Unies Avec les autres peuples la France s'étant abstenue L'abstention ne comptant pas dans le vote positif ou négatif nous étions admis C'est que vous avez imaginé tout de suite de faire un bon acheter et un fard Aux Etats-Unis il y avait Kennedy Le président John Fitzgerald Kennedy Et puis en Angleterre où il m'a demandé de venir l'accueillir avec la reine actuelle encore Elisabeth II qui vient de perdre son père elle était en voyage au Kenya lorsqu'elle a été appelée pour monter sur le trône elle nous a reçus dans son carrosse elle était venue accueillir Sekou et nous sommes montés dans la carrosse on est allés à Biliengampalas nous a bien 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 reçus la reine était jeune jeune et comme ce groupe que nous constituions était un groupe de jeunes c'est beaucoup intéressé à ce groupe là à tel ancien que ce groupe m'a provoqué et m'a dit cette femme est amoureuse de toi et comme pour vous récompenser ou en tout cas comme une suite logique de vos exploits diplomatiques vous êtes nommé ambassadeur de la Guinée en France non c'est avant c'est avant je vais présenter mes lettres de créance en Guinée en France le 15 janvier 1959 oui d'accord donc c'est en votre qualité d'ambassadeur la République de Guinée en France j'étais accrédité dans trois dans deux pays non deux pays la France trois je me trompe la France l'Angleterre et la République fédérale d'Allemagne RFA c'était à l'époque où l'Allemagne était divisée vous aviez la DDR qui était d'obédience communiste l'autre de l'Est et l'autre RFA de l'Ouest alors j'étais accrédité à la République de l'Ouest avec pour capitale bonne alors est-ce qu'on peut dire est-ce qu'on a été obligé parce qu'après on s'est rallié au bloc de l'Est on connait la suite et pourtant vous vous aviez réussi à détendre un peu l'atmosphère comment ça s'est gâté comment on s'est retrouvé dans le bloc de l'Est alors que bien avant il y a un travail de rapprochement qui avait été effectué pour rester dans ou en tout cas être plutôt proche du capitalisme puis on peut le dire ainsi comment ça s'est passé racontez-nous un peu cette période et cette transformation en tout cas ce changement cette orientation qu'on a prise les choses se sont passées de façon simple lorsque la France et la Guinée se sont momentanément coupées mais nous nous étions des pays habitués aux choses de l'Occident de la France nous recevions du sucre en morceaux nous recevions des vêtements par exemple les tricots qui se faisaient les sous-vêtements pour me citer ces deux exemples les pays de l'Est la Russie l'Union soviétique profitant avec ses satellites de la situation de séparation de la Guinée et de la France ont voulu prendre la place mais voilà les réalités sont têtues ceux qui venaient de la France comme ravitaillement je prends par exemple le sucre ou des sous-vêtements deux exemples typiques le sucre ne venait plus en morceaux c'était des blocs il fallait les piler dans le mortier pour avoir de la poudre ce qui fait que c'était difficile à utiliser on n'était pas habitué donc comme on n'avait pas de possibilité de rechange on était obligé de vivre avec quelques temps les vêtements par exemple on les fabriquait en Europe centrale en Tchécoslovaquie par exemple ça venait au départ les tripots que je porte là d'en dessous venaient au genou une fois lavé ça montait ici une fois j'ai eu un exemple une femme on n'avait pas de lait pour les enfants le lait qui venait de France avant auquel ils étaient habitués c'est ce que les femmes qui n'avaient pas de lait acheté pour donner à leur bébé alors une fois il y a eu une scène il y a eu un magasin il y a eu un magasin je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là-bas maintenant qui s'appelait Nafaya c'est au carrefour où le carrefour qui monte vers le marché vous voyez un petit peu une image le carrefour d'où vous partez pour aller vers la présidence de la république puis un carrefour qui va vers Sandervalia ce coin-là il y avait également un peu pas loin du carrefour l'école du centre un carrefour important c'était là-bas le magasin qui s'appelait Nafaya où le ravitaillement se vendait à la population mais il fallait faire la queue parce qu'il n'y avait plus beaucoup de choses qui régulièrement venaient avec les entreprises françaises mais qui ne venaient plus une femme avait accouché son enfant avait plus de lait il fallait faire la queue tous les jours la queue s'allongeait elle a fait un jour deux jours le troisième jour elle était on venait s'aligner selon son rang de la veille elle était la deuxième au rang lorsque la boutique a annoncé que le lait est terminé que le stock était épuisé cette femme est sortie en hurlant et mon dieu quand va finir cette indépendance elle a hurlé le monde l'a entendu je ne sais pas ce qui est devenu son fils après son enfant mais toujours il n'a pas eu du lait je crois que ça a marqué les autorités guinéennes pendant ce temps moi je faisais le va-et-vient tout ça conjugué à aider à rafistoler un peu les cordes avec la France c'était difficile ça a bloqué qui ne voulait pas pourquoi ça a bloqué mais Bangora tu peux t'imaginer tu n'as pas connu l'esclavage toi moi je l'ai connu le maître de l'esclave et l'esclave quand il y a une tension il y en a un qui doit qui défend son amour propre le maître le propriétaire l'esclave lui quand on dit tu vas être libre s'il n'est pas intelligent il va casser il mettait dans les cordes c'est ce que nous avions fait mais quand la réalité s'impose il voit qu'avant avec le maître il y avait une semaine de travail pour tout le monde le maître avait le lundi le mardi mercredi jeudi et la moitié du vendredi l'autre moitié le samedi et le dimanche c'était pour l'esclave le travail pour lui ça tu n'as pas connu ça alors je crois cette affaire était gênante pour tout le monde mais beaucoup plus pour nous qui n'avions aucun recours en dehors de la France nous ne connaissions que la France alors lorsque je suis allé que j'ai vu de Gaulle qu'il y a eu espoir qu'on pouvait parler parce que rien ne se règle automatiquement l'opération du Saint-Esprit c'est comme ce qui se passe maintenant tout prend du temps nous sommes à l'image de ce qui se passe maintenant parce que tout ce qu'ils font là l'intérêt de la Guinée c'est que les antagonistes ou les protagonistes plutôt pas les antagonistes les protagonistes s'asseillent et pensent au peuple et moins à eux et moins à eux ça passe par là-bas quand ça se passera la situation se décrissera on trouvera une solution absolument alors c'est ainsi donc que les va-et-vient les va-et-vient les contacts ont permis que la France ne s'oppose pas à notre admission aux Nations Unies que Sécurité fasse son voyage triomphale à Londres en Allemagne aux Etats-Unis il a fait d'abord aux Etats-Unis aux Nations Unies pour remercier les Nations Unies de là-bas elle est venue mais quand elle est allée aux Nations Unies il y a eu un petit froid entre notre représentant aux Nations Unies qui était Diallo Telly parce que Diallo Telly était un garçon qui a fait de très bonnes études elle a été à l'école nationale de la France de Tomer à Paris elle est sortie magistrale elle a servi au Sénégal et puis elle est venue ici quand la Guinée est venue indépendante ce qu'on l'a utilisée mais son prestige commençait à indisposer le président Sécurité qui n'avait ni son instruction ni ses relations ni sa connaissance qu'est-ce qui a motivé leur désaccord Dieu le sait seul quand Sécurité a mis les pieds aux Nations Unies qu'il a vu toute la considération qu'on a accordée à son ambassadeur je ne sais pas si ça ne l'a pas gêné et il a demandé à son premier secrétaire qui s'appelait Kaba Sori qui était le premier secrétaire de Téli il me téléphonait à Paris pour que je vienne remplacer Téli aux Nations Unies j'avais déjà réussi avec de Gaub il voulait que je vienne aux Nations Unies mais l'autre guettait aussi le poste c'est comme vos adjoints l'adjoint qui guettait le poste de Téli il vous a quand même appelé ? non comment vous avez eu l'information après ? par Sécu et comment ? Sécu arrive à Londres après les Etats-Unis nous l'accueillons à l'aéroport puisque j'étais accrédité là en Angleterre la première chose qu'il me dit après que pour la première fois j'entends de l'hymne national guinéen c'était la première fois à Londres à Londres après il vient d'un moment me salue et me dit me dis donc je t'ai demandé de venir aux Etats-Unis et tu n'es pas venu j'ai dit président je ne sais pas a pris la nouvelle Kamasuri ne t'a pas téléphoné je ne dis pas du tout il ne m'a pas joué en tout cas je n'ai pas eu de nouvelles de Kamasuri Kamasuri avait ses raisons il ne voulait pas que je vienne parce qu'il guettait la place de Téli et s'il va l'homme immédiatement il dit bon on va voir l'arène et puis on va continuer en Allemagne parce que ma première nomination c'était quand il m'a nommé ambassadeur c'était pour l'Angleterre la France et la RFA et la RFA la RFA où mes enfants ont été à l'école ils ont parlé l'allemand comme un allemand j'ai fait Londres avec lui je vais en Allemagne mais ce n'est pas question qu'il vienne en France c'était encore tendu c'était encore tendu mais elle a projeté dans son voyage d'aller de l'Allemagne de continuer en Union Soviétique mais c'est l'accueil des Allemands qu'il en a dit si on a dit les Allemands l'ont bien reçu mais bien et là moi je lui ai suggéré de ne pas aller en Union Soviétique il y a encore la guerre froide l'Union Soviétique c'était le bloc de l'Est et vous étiez de l'autre côté de l'Allemagne vous n'étiez pas en RDA voilà alors je lui ai dit président ce ne serait pas très diplomatique d'aller en Union Soviétique après Bombe si vous avez reçu tous les honneurs aux Etats-Unis tous les honneurs en Angleterre ici à Bombe si vous allez en Union Soviétique chez l'ennemi ou en cas chez l'adversaire ce ne sera pas bien perçu absolument et je dis il est mort mais je lui rend hommage il m'a écouté le président s'est coutouré oui il dit bon au lieu d'aller là-bas je vais aller à Rabat il a accédé à votre demande il est venu à Rabat je ne dis pas qu'il a accédé à ma demande mais je dis il s'est rendu à Rabat et de Rabat il est rentré ici names dans des l'oeil lao seniors l'assema l'an il est du grégé que l'é mot ém triste ton car en bandiers à mon contre la con la un un ben vous rare pour l' HAVE c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon